Je me demandais comment intituler cette vidéo et je me suis dit qu'il s'agissait en fait de nouvelles formes indéterminées mais qui ressemblent à celles que nous avons déjà vues. Elles vont faire intervenir des valeurs absolues et également des fonctions trigonométriques comme la fonction sinus. Prenons un premier exemple avec cette limite pour x tendant vers 0 de valeur absolue de x sur x. Alors il s'agit bien sûr d'une forme indéterminée 0 sur 0. Et nous ne pouvons pas lever l'indétermination en simplifiant les x à cause des valeurs absolues. Donc nous allons séparer le calcul en deux limites distinctes, une fois pour x tendant vers 0+, et une fois pour x tendant vers 0-. Nous pouvons donc utiliser la définition de valeur absolue de x qui vaut x lorsque x est positif. Ce qui nous permet de conclure pour la première limite, en simplifiant les x nous obtenons 1. Et par contre, valeur absolue de x égale moins x lorsque x est négatif. Et nous pouvons conclure avec moins 1 pour la deuxième expression. Exemple tout à fait similaire avec la limite pour x tendant vers 5 de deux facteurs de x moins 5 sur valeur absolue de x moins 5 que nous allons partager en deux limites distinctes. Nous pouvons utiliser la définition de valeur absolue de x moins 5 qui est égale à x moins 5 si x est plus grand que 5. Et par contre, qui est égale à moins x moins 5 lorsque x est plus petit que 5, c'est-à-dire lorsque x tend vers 5 par valeur négative. Dans les deux cas, nous pouvons conclure avec 2 pour la première expression et moins 2 pour la deuxième expression. Dernier exemple avec la limite pour x tendant vers 4 de valeur absolue de 4 moins x sur deux facteurs de x moins 4 fois x plus 3. Bien sûr, une forme 0 sur 0, j'ai oublié de le préciser dans l'exemple précédent, mais évidemment qu'on commence toujours par évaluer. Appliquons maintenant la définition de valeur absolue de 4 moins x. Donc, on peut faire un tableau pour le signe de 4 moins x. Ça nul, pardon, pour 4. À ce moment-là, 4 moins x est négatif pour les valeurs supérieures et positifs pour les valeurs inférieures. Ce qui nous donne la valeur absolue de 4 moins x qui vaut 4 moins x lorsque x est plus petit que 4 et moins 4 moins x lorsque x est plus grand que 4. C'est-à-dire lorsque x tend vers 4 par valeur positive. Alors, plutôt que d'écrire moins 4 moins x au numérateur de la première expression, je vais écrire x moins 4 puisque c'est la même chose. Pour l'autre expression, je peux mettre en évidence le moins 1 et obtenir moins x moins 4. Donc, j'ai la possibilité ensuite de simplifier. Puis, il me suffit d'évaluer les expressions pour avoir un 1 sur 2 fois 7. Donc, un quatorzième pour la première expression et moins 1 sur 2 fois 7 pour la deuxième expression. Pour le dernier type de limite, il s'agit de formes trigonométriques. Et pour rappel, nous avons vu et démontré le théorème qui nous dit que limite pour x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1. C'est cette forme que nous allons utiliser pour lever plusieurs indéterminations. Alors, que se passe-t-il si au lieu d'avoir x dans l'expression du sinus, nous avons 2x ? Alors, bien sûr, c'est une forme 0 sur 0. Nous ne pouvons pas conclure directement puisque le théorème est sinus de x sur x. Il nous faut avoir le même angle qui est argument de la fonction sinus que ce qu'on a au dénominateur. Ce qui fait qu'au dénominateur, idéalement, il nous faudrait également un 2. On n'a pas le droit de l'avoir comme ceci. On doit bien sûr multiplier également par 2, de manière à ne pas transformer l'expression. Nous avons maintenant toute cette première expression qui tend vers 1, à l'aide du théorème que nous avons vu précédemment, d'où le résultat 2. De la même manière, une limite pour x tendant vers 0 de sinus x sur 2x ne pose cette fois aucun problème puisque, en regroupant sinus x et x, nous avons une expression qui tend vers 1. Nous conservons le 2 du dénominateur pour conclure avec 1 demi. Nous allons également pouvoir donner un autre résultat. Limite pour x tendant vers 0 de x sur sinus x. Il s'agit de la limite pour x tendant vers 0 de 1 divisé par sinus x sur x. En effet, si on divise par la fraction sinus x sur x, ça équivaut à multiplier par son inverse et donc on obtient bien x sur sinus x. À ce moment-là, le dénominateur, lorsque x tend vers 0, ce dénominateur tend vers 1 et donc l'expression toute entière tend également vers 1. Ce que nous pouvons utiliser pour un exemple comme la limite pour x tendant vers 0 de sinus de 2x sur sinus de 3x. Il s'agit bien d'une forme 0 sur 0 que nous pouvons résoudre de la manière suivante. On reprend la limite pour x tendant vers 0 de sinus de 2x et on garde bien sûr la limite de sinus de 3x au dénominateur pour x tendant vers 0. Et puis, on va tâcher de compléter cette expression. Alors, on peut diviser et multiplier par x. Ça équilibre, bien entendu, l'expression. Je peux également diviser par 2 et multiplier par 2 dans la mesure où je veux créer une expression qui soit un sinus de 2x sur 2x qui va tendre vers 1 lorsque x tend vers 0. Et de la même manière, je peux multiplier par 3 et diviser par 3 de manière à créer également une expression de la forme x sur sinus x ou 3x sur sinus 3x lorsqu'x tend vers 0 qui tend vers 1 d'après le résultat que nous avons juste ençu. Et nous pouvons conclure avec ce qui reste, à savoir 2 tiers. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Vous pouvez passer aux exercices. Je vous souhaite une toute belle journée ainsi qu'à vos familles. Portez-vous bien.